Musique Alors au niveau des activités, notre discipline c'est le canoë et le kayak. Le canoë, alors c'est une question de pagaie. Le canoë c'est pagaie simple et le kayak c'est pagaie double. Mais on est axé sur le canoë et kayak. Alors c'est des activités qui sont accessibles au monde du handicap. C'est vrai que nous on travaille déjà beaucoup, notamment avec le sport adapté, c'est sur plus les déficiences mentales. Mais au niveau handicapé, vous en avez eu ce matin quelques exemples qui sont venus, malheureusement ils n'étaient pas tous là. Mais c'est un sport qui est très facilement adaptable pour les handicapés et pour différents handicaps. Donc j'aime bien les sports nautiques à la base. Donc quand le président m'a parlé de cette découverte de la mangrove en canoë et kayak, je n'ai pas pu refuser l'invitation. A la base les hondis, ils travaillaient déjà beaucoup avec les bras. Donc comme c'est une activité essentiellement basée sur les membres supérieurs, donc forcément ils seraient à l'aise, je pense qu'ils seraient largement à l'aise comme je l'ai été pour cette activité-là à recommander. Alors après c'est vrai qu'il faut adapter le matériel, notamment au niveau des sièges, pour la tenue au niveau du bassin. Mais c'est très plausible. D'autre part, il faut savoir que sur le moule, on a un plan d'eau qui est superbe. C'est un plan d'eau qui est calme, qui est sans danger, qui est très riche notamment au niveau de la faune et au niveau des poissons. Et de la flore, bon la flore c'est du palais tuvier surtout, mais c'est accessible à beaucoup, beaucoup d'handicapés. Ah oui, super ! Alors de longue date, le groupe EDF est partenaire de la Fédération Handisport et s'intéresse au handicap sous toutes ses formes. Les gens qui pratiquent le handisport, si on réévoque les valeurs dont on parlait tout à l'heure, c'est les gens qui sont exemplaires dans la vie. Et ces gens-là, je pense qu'on a intérêt à les accompagner et puis ils tirent tous les autres. A la base, c'était plus une petite balade découverte. Donc pour ceux qui n'avaient pas envie de faire la course, ils sont allés tranquilles. Mais moi, j'avais envie d'en profiter pour bien me défoncer, pour bien me défouler. Donc j'ai été à fond par un doigt, par certains moments. Et ça m'a fait plaisir, puisque comme je suis un sportif, j'en ai profité pour faire une petite séance de sport. Alors tout dépend du handicap. On peut travailler la partie du haut, on peut adapter les cadences. Donc on travaille le cardiovasculaire, on peut travailler toutes sortes de choses. D'autre part, c'est un sport qui permet aux handicapés à avoir accès au milieu nautique, de manière sécurisée. C'est-à-dire que là, on a fait, vous avez fait, ceux qui sont venus ce matin, ils ont vu la mangrove. Mais c'est vrai que s'ils pratiquaient régulièrement, on peut aller faire du littoral. Ce partenariat est porteur, parce que nous avons choisi comme axe de développement de nos partenariats à EDF Archipel Guadeloupe, le soutien à la jeunesse par le sport et la formation, tout ce qui tourne autour de la solidarité, du soutien au handicap et notamment au handisport, et puis le soutien au sport nature. Et de ce point de vue-là, le kayak est intéressant, parce que, vous l'avez vu, il permet la pratique du handisport. C'est un sport qui se pratique en pleine nature, et Guadeloupe a une nature magnifique pour ça. Et ce qui est moins connu, c'est que le kayak est pratiqué par presque tous les jeunes en Guadeloupe, puisque en milieu scolaire, on pratique énormément le kayak en Guadeloupe. Donc c'est toutes ces raisons qui font que nous soutenons le kayak. Le club Moulimbi, c'est vrai qu'il est un peu à part. C'est vrai qu'il y a une mentalité qui est vraiment, je dirais, super. On a une équipe de bénévoles qui est super, qui est là. Ce matin, on leur avait dit que vous étiez là. Ils sont venus, ils étaient à l'écoute, ils ont aidé, ils ont encadré tout le monde. C'est vraiment un groupe qui est super d'entraide, de convivialité. Ils sont là pour se faire plaisir, pour pratiquer, pour de l'entretien physique, pour découvrir, mais aussi c'est un côté amitié. Et ça, c'est très, très important au niveau de notre club. Et j'aime bien, quoi. Les valeurs que nous défendons, c'est les valeurs classiques du sport. C'est le goût de l'effort, la solidarité, la diversité. Et donc le kayak, comme beaucoup de sports, ouvre sur toutes ces valeurs. Et c'est aussi les valeurs qui font réussir les entreprises. Donc tout naturellement, on partage ces valeurs. Le petit message que je transmettrai au monde du handicap, c'est de venir, de faire le geste de venir. Ils ne vont pas être déçus. On les attend, on va les aider. Et ils vont découvrir des choses qu'ils ne s'imaginent même pas.